Sous-titrage ST' 501 Ils ont raison de râler M. Bata Il aurait dû arrêter le jeu parce qu'il a gêné Lopi Oh il a fait une erreur Florent Bata Tellement blessé La bonne récupération avec Lopi qui perd le ballon, attention ça peut être dangereux Ce ballon à plein de lax La frappe et le but C'est clinique, c'est chirurgical, c'est dur Le but inscrit par Ibrahim Akone Rien à dire A la 35ème minute, cette balle perdue Et Yévan Diouf qui ne peut pas la récupérer L'air et moi qui baissent la tête cette fois-ci Parce que c'est dur Et Ibrahim Akone qui permet au FC Lorient De mener 2 à 0 désormais On va vérifier s'il n'y a pas une position dehors-jeu Mais ça m'étonnerait, ballon perd Sur le point de pénalty face au géant Vito Manonnet qui est un grand gardien M. Bata qui fait Respecter l'alignement Tout le monde doit être derrière L'entrée de la surface de réparation Folarine Balogoun Face à Vito Manonnet M. Bata qui donne l'autorisation Avec Folarine Balogoun Qui prend sa course d'élan Face au gardien L'orienté qui bouge sur sa ligne Et le but ! Réduction de l'écart Signé Folarine Balogoun Qui a tiré très fort au milieu Et qui permet au stade de Reims De revenir à 2 buts 1 Les rémois qui ne veulent pas abdiquer Dans ce match évidemment Et qui n'ont jamais paniqué d'ailleurs Un dégagement Récupération de Lopi Pour Matouziwa C'est ressorti par Ito Ballon dans l'espace pour Kamori Dumbia Qui oriente le jeu Kamori Dumbia Qui n'a pas beaucoup de solution Qui va frapper Et le but ! L'égalisation du stade de Reims S'il y a Kamori Dumbia Une frappe dans le petit filet Vito Manonnet Qui est battu Et les rémois Qui égalisent A deux buts partout Sur cette frappe Pleine d'audace De Kamori Dumbia Qui continue son excellente semaine Après le match Au Parc des Princes Kamori Dumbia Qui égalise pour le stade de Reims A la 51ème minute Claire et moi Qui reviennent au score Dans cette partie Sur cette frappe De Kamori Dumbia Vito Manonnet Qui n'est pas très clair Sur cette affaire Alors qu'il va y avoir Deux changements à venir Côté l'orienté Qui change de jeu Pour Ito C'est parfait Ito en position de centré peut-être Qui va essayer de passer Pied gauche Pied droit Ito qui va la mettre devant La reprise de Balogun Oh le but Oh Folarine Balogun Qui permet au stade de Reims De mettre les trois buts à deux Le but de Folarine Balogun Les rémois sont phénoménals Sont phénoménaux Extraordinaire but de Folarine Balogun C'est la Ouimontada ce soir Le retour du stade de Reims Une remontada extraordinaire Et les rémois qui mènent trois buts à deux Dans un match contre Lac-Monding Alors qu'il reste 30 minutes à jouer dans ce match 3-2 pour le stade de Reims C'est signé par monsieur Sierre Monsieur Sierre même Folarine Balogun Écoutez le public Écoutez le public Il se réponde là Il se passe quelque chose Il se passe quelque chose C'est extraordinaire On retrouve ça Sur le terrain Avec Azor Matouziwa Pour Emmanuel Agbadou Le ballon là-bas pour Balogun Qui est par jeu La reprise Le quatrième Quel but Quel but de Folarine Balogun Quel but de Folarine Balogun Qui permet au stade de Reims De mener 4 buts à deux Les rémois Qui viennent à l'instant De marquer un nouveau but 3 buts Dans cette deuxième période En 19 minutes Folarine Balogun La reprise du gauche Qui bat Vito Manonnet Ça fait 4 buts à deux Pour le stade de Reims Folarine Balogun Ça va trop vite Alexandre Quel phénoménal Folarine Balogun 13 et 14ème but Folarine Balogun Qui après avoir été Le héros du Parc des Princes La reprise Et définitivement Le chouchou du stade Auguste Delon Il va falloir le mettre Au frais celui-là Parce que dis donc Quel joueur Folarine Balogun Ça va beaucoup trop vite Pour l'orienter Ce ballon en profondeur Il y a une belle erreur Quand même d'appréciation De méditer Alexandre C'est un truc de dingue Ce qui est en train de se passer C'est un truc de malade Un truc de malade Moi qui live-tweet La rencontre Ça va un petit peu trop vite Pour moi aussi Oh là 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 là